Dans cette vidéo tout à fait différente de d'habitude, exceptionnelle pourrais-je dire, puisque c'est un convoi exceptionnel littéralement, que nous sommes amenés à effectuer. Bienvenue sur Grand Utopia, avec du très lourd comme tracteur, au vu de ce que nous allons transporter. Je laisse Turbo vous présenter ma nouvelle bête. Eh bien merci Bikolo de faire appel encore une fois de plus à moi pour présenter ton dernier jouet, et pas des moindres parce que un jouet que j'adore, donc voilà, je vous montre, vous voyez j'ai le logo super sur l'avant-bras, voilà, donc pour vous dire la passion. Donc là on est sur un Scania série S, donc un next-gen en plus, pour OTS parce que dans la vie de maintenant on a la version 770, mais là quand il est sorti sur OTS2 on était sur la plus grosse version, donc sur un 730 chevaux, donc on était sur un moteur DC16-107, donc un moteur de 16 litres de cylindrée avec le fameux V8, donc autant dire quelque chose que j'adore, voilà, et que beaucoup de monde aime. Donc au niveau en termes de couple, on est aux alentours de 3500 Nm de couple, donc là pour faire ce que le Mkolo donc du combat exceptionnel avec le châssis 6.4, ça va être juste le top. Après en terme de boîte, là on est sur la Opticruise en 12 rapports, voilà, avec le ratio de différentiel à 3.08, donc quelque chose de correct pour le combat exceptionnel, voilà, je pense qu'il devrait pas trop patauger dans la semoule. Voilà, sur ce les amis, moi je vous salue et je vous dis à la prochaine et je vous laisse la parole à Mkolo, bye bye. Et ma mission consistera à transporter le Rosenbauer Panther. Le Rosenbauer Panther est un véhicule incendie aéroportuaire, en fait c'est un modèle de camion d'urgence aéroportuaire, un camion de pompiers spécialisés donc, dans les aérodromes, les aéroports et les bases aériennes militaires. Produit par le fabricant autrichien Rosenbauer, le Panther a été lancé en 1991, construit sur la base d'un châssis MAN 36000 FVAEG, c'est un véhicule diesel pesant 36 tonnes et mettant 25 secondes pour atteindre les 80 kmh avec une vitesse de pointe de 140 kmh. En même temps, dans un aéroport, je pense pas qu'il est nécessaire qu'il aille plus vite, même en cas d'urgence. Le Panther peut transporter 10 000 à 14 000 litres d'eau, 1 000 à 2 000 litres de mousse et jusqu'à 500 kg de poudre. Il s'agit du successeur du Rosenbauer Simba, leur premier véhicule d'intervention dans les années 80, qui a été abandonné en 1996. Et les amis, quoi de mieux qu'un mode de qualité pour pouvoir faire ce convoi exceptionnel, on est avec un mode de BB Moddings. Voilà, merci encore pour sa confiance, BB Moddings, je mettrai le lien en description. Donc BBmoddings.gumroad.com, il sort régulièrement de nouveaux modes. Alors là, je vous présente du coup cette remorque et donc qui transporte, comme vous pouvez le constater, cette fameuse panthère rouge, la panthère rouge. Voilà, on va l'appeler comme ça, c'est plutôt mignon. Assez lourd quand même, on est donc sur un 34 tonnes actuellement. Rosenbauer Panthère, voilà, qui va calmer les incendies dans les aéroports. Nous sommes actuellement à Utopia dans la zone portuaire et du coup on va traverser le centre-ville d'Utopia. Alors, on a de la chance parce que c'est de l'autoroute et on va arriver ici. Alors, c'est pas du tout une zone aéroportuaire, mais bon, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Nous, on n'est pas là pour poser des questions, on est là pour faire le trajet. Voilà un petit peu une petite vidéo hors série qui va être assez intéressante. Ça va être une expérience assez incroyable, sachant que la remorque, alors je sais même pas quelle est la longueur actuellement de la remorque, mais c'est pas la remorque la plus petite, mais c'est pas la remorque la plus longue de BBmoddings, donc autant vous dire que ça va être une dinguerie et que les prochaines vidéos risquent d'être absolument merveilleuses si vous êtes chaud pour voir d'autres vidéos qu'on voit exceptionnelles. À savoir, alors je vais un petit peu vous présenter du coup les modes de BBmoddings par la suite. Mais déjà, on va commencer par enlever le frein et commencer notre aventure. Bien sûr, on n'a pas de véhicule pilote avec nous. On va faire sans, on va se débrouiller, d'autant plus qu'il est 7 heures du matin. Voilà, le soleil se lève, on va avoir pas mal de trafic. Ça risque d'être très compliqué, mais c'est ça ce qu'on aime, c'est ça ce qui est bon, on aime le challenge. Donc voilà, on est avec en plus un magnifique Scania, donc vraiment ça régale. Alors, on va voir comment on va faire. Je découvre, déjà que ça fait un petit moment que j'ai pas manié de semi dans la vraie vie, là on est sur quand même un convoi exceptionnel. Si je fais comme ça, est-ce que ça passe ? Totalement. Donc les roues arrière, l'essieu arrière et directionnel. Oui, les deux essieux arrière sont directionnels. Je crois bien. Voilà, ça suit le mouvement. Donc ça, ça va nous enlever une petite épine du pied. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc à savoir qu'il y a quatre gammes actuellement, quatre gammes de camions, enfin pardon, de remorques de convoi exceptionnel sur le site. Il y a quatre gammes. Il y a ST, LB, EB et PE. Alors, très honnête avec vous, je ne m'y connais pas vraiment. Là, actuellement, ce qu'on a comme gamme, c'est la gamme EB. Et plus précisément, c'est la remorque EB2 qui comporte trois variantes de taille. Donc je vous l'ai dit, là, c'est la taille moyenne. Il y a une taille un petit peu plus petite et une taille quand même pas mal plus grande. Ça fait quand même une belle différence. On est loin des 16 mètres, clairement. Et il y a huit cargos au total sur cette remorque-là. Et donc là, en l'occurrence, le cargo, la marchandise qu'on transporte, c'est donc ce fameux camion de pompiers, si je puis dire. Et voilà, il y en a sept autres. Donc autant vous dire que ça régale. Et que si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos qu'on voit exceptionnelles et où on passera évidemment dans des routes un petit peu plus étroites, j'ai envie de vous dire. Eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais là, j'avais vraiment envie de commencer tranquillement, sereinement, avec pas trop de difficultés, avec quand même une remorque de taille moyenne. Donc là, on va suivre Malter Utopia. Et ça fait du bien de revenir aussi sur Grand Utopia. Ça fait longtemps pour moi que je n'ai pas roulé dessus. Et voilà, c'était vraiment l'occasion rêvée. Je voulais vraiment rouler, en fait, avec les modes de BB Moddings. À savoir qu'il fait également des remorques, vous l'aurez compris, mais il fait également des véhicules pilotes et des accessoires. Donc plutôt cool pour customiser vos véhicules. et inclus dans les packs remorques. Il y a quand même pas mal de détails. Vous pouvez avoir les stickers angle mort. Vous avez les cales pour les roues. Enfin, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. La plaque qu'on voit exceptionnelle, etc. Donc vraiment, ça régale. Alors, tu vas te calmer toi. Avec ton petit porteur. C'est même pas un porteur. En plus, c'est une camionnette ce truc. Excusez-moi. Alors, je veux juste voir comment ça réagit derrière. Ouais, donc les deux essieux sont bien directionnels. Ça, ça enlève quand même une belle épine du pied. Ça enlève quand même une belle épine du pied. Ok, personne ne me respecte. C'est pas grave. Eh ! Respectez-moi, merci. Voilà. De la baie. Ah ! De la baie. Il manque un bout à ce panneau. Ouais, alors, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je vais être honnête avec vous. J'ai du mal à suivre un petit peu l'actualité entre Grand Utopia et maintenant Européane Grand Utopia. Je ne sais pas si vous avez suivi les news, mais c'est un truc de zinzin. Attendez, on va prendre évidemment la voie la plus large. C'est un truc de zinzin. Vous le savez, il y a quelques mois, Grand Utopia a subi des leaks. Enfin, il y a quelques mois. Il y a un mois ou deux, en fait. Et j'envoie encore mon soutien à MyGodness, évidemment. MyGodness, de toute façon, vous savez qu'il va bien quand même puisqu'on fait des convois ensemble. Ça fait plaisir. Mais voilà, il y a eu des leaks. Et maintenant, c'est Européane. Je ne sais plus exactement comment s'appelle le mod. Européane Grand Utopia, normalement. Qui permet de combiner Grand Utopia avec votre map Vanilla ou ProMod. C'est un truc de fou. Donc, grand soutien également. C'est un truc de fou. Et là, je vois qu'il y a des bugs sur ma map. Alors, ça n'a aucun rapport. Mais je vois qu'il y a des bugs sur la map. Très bizarre. Donc, je ne sais même pas quelle version j'ai. Mais ça fait un moment que je l'ai. Je vous rassure. Moi, de toute façon, je ne télécharge pas sur des sites bizarres. Alors, pour être très honnête avec vous, en plus, moi, Grand Utopia, généralement, c'est MyGodness qui m'envoie les liens. Ce n'est même pas moi qui cherche sur grandutopia.fr. Tu veux me rentrer dedans ? Tu veux te prendre de l'eau dans la face avec mon camion de pompier là derrière ? Attention tout de même. Mais voilà. En tout cas, faites super gaffe, les gars. Même par respect. C'est surtout par respect. Parce qu'en soi, je ne pense pas que vous risquez grand-chose à télécharger sur d'autres sites les modes. Mais vraiment par respect, les gars. Téléchargez-les sur les liens officiels, s'il vous plaît. C'est incroyable. C'est super important. Par respect. Et voilà. Au moins, vous êtes sûrs que c'est vraiment là, la dernière version, la vraie version. Celle qu'il vous faut. Ce n'est pas une qui a été piratée, leakée, volée, tout ce que vous voulez. Vraiment juste par principe. Très mignon ce centre-ville qui commence à se dessiner devant nous. Et vous savez quoi ? Je n'ai vraiment plus du tout l'habitude de Grand Utopia. Pardon monsieur camping-car. J'avoue, j'étais un petit peu trop à gauche. C'est vrai qu'en vrai, on n'est pas si large que ça, c'est cool. On n'est pas non plus haut. On est juste lourd. Et encore. Mais on est surtout long. Voilà. Donc en vrai, c'est un petit convoi tranquillou-bilou pour cette première vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir si vous en voulez d'autres. J'insiste. Vraiment, c'est super important pour moi. Est-ce que vous préférez... Oh mais les hélicoptères les gars, ça c'est interdit ça. Ça c'est interdit de faire ça normalement. Voilà, je vous le dis. Je ne m'y connais pas non plus trop dans les lois françaises. Mais là, ça c'est interdit. Survoler la route, interdit. Mais... Ouais. Entre Road to Africa et les convois exceptionnels sur Grand Utopia, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Bon, moi j'ai mon petit penchant. Alors, évidemment là, c'est super simple. On est sur l'autoroute. Mais on va voir des convois super intéressants. Des remorques super intéressantes. De toute façon, je vous laisse voir en vrai. Vous allez sur BBBondings... Mince, j'avais le lien. BBBondings.gumroad.com Voilà. Et vous pouvez déjà voir tout ce qui est disponible. Et vous pouvez vous imaginer les dingueries qui vont pouvoir être faites. Et... Bah d'ailleurs, vous savez quoi ? À la fin de ce trajet, je vais vous montrer un truc. Bah, je vais vous montrer un petit peu de fond en comble là et les remorques. Vous allez comprendre. Ça veut pas dire grand chose ce que je suis en train de dire pour l'instant. Mais... Vous allez comprendre. Ah, j'ai inversé le truc de ralentisseur. Hop. Allez, direction Maltaire. Toujours. C'est Maltaire ! Où je m'assois. Et ouais, parce qu'il faut savoir que Christophe Maé est originaire de Maltaire. C'est complètement faux. Attendez, je me suis trompé de route. Je me suis trompé de route. En fait, j'aurais dû aller là et prendre l'asset dans ce sens. Mais voilà, c'est vrai, ça fait plaisir en ce moment sur la chaîne YouTube. Il y a quand même pas mal de contenu Eurotruck. Mais divers et variés. Alors, comme dit, il y a Road to Africa. Donc le petit voyage en Afrique. Mais je suis pas sûr de vraiment continuer. Ou alors, ce sera vraiment très 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 occasionnel. À côté, du coup, on va avoir des petits convois exceptionnels sur... Enfin, des petits convois. Des grands convois exceptionnels sur Grand Utopia avec BB Moddings. On a notre aventure des West Balkans. Cette fois-ci en convoi multijoueur avec toute l'équipe. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout en termes de Grand Utopia. En termes de Eurotruck, pardon. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Et là, ça, c'est le danger. Voilà, ça, c'est le danger. Alors, je suis en convoi exceptionnel. C'est pour ça que je me permets de pas marquer le stop. En fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y avait des véhicules pilotes et la gendarmerie qui était au bout de la rue là-bas et qui bloquait exprès la circulation. En fait, c'était vraiment fait exprès. C'était absolument maîtrisé. Sachez-le. Mais voilà. C'est aussi le danger. C'est que ça ne freine pas. Evidemment. L'anticipation était proche du néant. pour ne pas dire était à zéro. Voilà. Je vous l'avoue. J'ai merdé, chef. Regardez, on voit la tour Eiffel. Incroyable. Freine, par contre. Ah ouais, mais là, ça ne veut plus freiner, quoi. Voilà, la tour Eiffel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, hop, on vérifie à droite. Mais c'est vrai qu'en vrai, ça suit magnifiquement bien. Alors, comme dit, la remorque, la version plus longue, ça risque d'être assez cocasse quand même. Mais je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo, juste après, là, quand on va terminer la livraison. Vous allez être sur le cucu. Sur le popotin. Faire gaffe quand même, parce que j'étais proche de la... de la bordure à gauche, là, quand même. Alors... Là, ce n'est pas de ma faute. D'accord. J'ai cru que j'avais tapé quelque chose, mais c'est complètement faux. Je n'ai rien tapé. Allez. Euh... Ah, peut-être... Ah, peut-être... Bah, le fait que la remorque soit si basse. Peut-être qu'il y a eu un problème avec le terrain. Et que ça a frotté. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut lever... On ne peut rien lever du tout, là, si ? Oh, je suis un trou de balle. Bon, bah, voilà. J'ai réparé le problème. Il faudra peut-être lever les coussins d'air. Ça me paraît assez cohérent. Tout à fait. Bon, excusez-moi. Depuis le début, euh... J'en connais certains qui se sont arrachés les cheveux, je pense. Eh bien, c'était bien d'avoir fait ce détour, parce que, mine de rien, on a pu voir la Tour Eiffel. Oh, oh là, oh là, doucement, doucement. Doucement. On rappelle que je roule pour la TLF. Et que mon chrono tachygraphe, eh bien, il faudra éviter de se faire encore coincer. Parce que j'en ai fait des bêtises. Et je n'ai pas envie de refaire. Oh là. Oh, c'est beau. C'est ça qui manque à Road to Africa. Bon, après, comme dit, on est dans le désert. Je comprends parfaitement. Mais voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de détails, là où il pourrait y en avoir. Mais après, voilà, Road to Africa, c'est quelque chose qui est étendu, qui est gigantesque, avec plusieurs pays, plusieurs, voilà. En tutopia, à la base, c'est une petite map et ça s'étend au fur et à mesure. Mais du coup, ça fait que c'est ultra complet de partout. Il y a des détails absolument partout. Arrête ! Reste en dessous des 90, salaud ! Ça pousse, hein, la remorque, elle pousse, hein ! Le panthère, le panthère rouge, il pousse. Ok. Madame, Monsieur... Ah mince, comment je fais pour dézoomer la map ? Ah non, ce n'est pas les mêmes touches. Oh non, je ne suis pas à l'aise. Euh... Mesdames, Messieurs, on arrive dans 6 minutes. Ah, je voulais vous faire écouter cette douce mélodie aussi. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors, je mettrai tous les modes dans la description, bien évidemment. Pas de problème, comme je vous l'ai déjà expliqué. Euh... Mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai choisi les trompettes de Squid Game. Et je vais être très honnête avec vous, Squid Game, j'ai adoré. C'est ce qui m'avait fait prendre un abonnement pour ma première fois sur Netflix. C'était mon début stage Netflixien, il y a deux ans. Mais c'est censé être Squid Game, ça ? Je dois être complètement débile. Mais je ne me souviens pas de ça dans Squid Game. Ça me fait penser à autre chose, mais je n'ai pas le nom. Bref, un peu déçu. On va mettre Baby Shark et puis c'est tout. Ok. Pas de problème. Pas de problème. Voilà, on va bien marquer le stop cette fois-ci. Oh, et alors là, vous voyez, c'est là qu'on voit que ça va être très dangereux parce que j'ai même pas fait gaffe. Bon, les roues se déportent derrière, comme dit. Mais c'est limite, là. C'est limite. Et là, vous imaginez un petit peu plus grand la remorque. Voilà. D'accord ? Je sens qu'on va rigoler. Je sens qu'on va bien rigoler. Oh. Petite cathédrale, là-bas. Il est venu le temps des cathédrales. Voilà, ceux qui ont suivi la Star Academy auront une ref absolument horrible. Oh, le gératoire. Je ne l'avais pas vu venir, celui-là. Je ne l'avais pas vu venir, celui-là. Bon. Ce ne sera pas très complexe. On va tirer loin devant. Hop. Oh oui. Aucun problème. Ca une problème ! Oh, pardon pour le coup de volant. En fait, je vous explique, c'est que ma configuration n'est pas la même sur mes différents profils et du coup, je n'ai pas le même retour de force. C'est absolument horrible. Alors, attends. On va voir si ça passe, là, ce que je viens de faire. Et en vrai, ouais, c'est bon. C'est impeccable. Je pense que vous voyez bien. C'est passé, mais nickel. Comme une lettre à la poste. Encore plus simple qu'en semi-classique, tu sais. Après, forcément, les essuves sont directionnelles. Donc, forcément, ça aide. Bon. Par contre, il ne va pas me demander une mise à quête, je ne sais pas quoi, machin. Euh... Ah ouais. Il ne faut pas exagérer des bonnes choses. Alors, je vais vous montrer du coup juste après. On va clôturer la livraison. Hop. Hop. On va rouler sur les cônes. On n'a rien à péter. Voilà. Hop. Tac. 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 Le moteur s'arrête. Voilà. On décharge. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Bien sûr, c'est un profil modé, je le rappelle, évidemment. Donc, vous avez vu cette remorque, la taille qu'elle fait actuellement, voilà. Voilà. Oh, joli, il a vu. Eh bien, je vais pouvoir tout simplement changer la configuration de cette remorque. Je rappelle que c'est la remorque EB2. Voilà. Il y a trois variantes. Regardez. Réglage de la remorque. Vous avez donc en plus court. Alors, je me trompe peut-être, mais on dirait que c'est un 16 mètres. Enfin, on dirait... Alors, ce n'est pas un 16 mètres. C'est un... On dirait vraiment la taille d'un semi-classique. Je dis peut-être une bêtise. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais regardez juste les petits détails aussi. Les cales qui sont ici. Les... Les plaques de dimensions. Je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a utilisé. Donc, médium. Et alors là, mon pote. Voilà. Là, on va quand même bien rigoler. Je pense qu'on va bien rigoler. Et on a de quoi transporter des trucs de fou. De fou zinzin. Mais je ne vais pas plus vous spoiler. De toute façon, comme dit, vous allez sur le site. Et vous verrez par vous-même tout ce qui est possible. Mais voilà. Gestion remorque. Hop. La remorque est ici. Comme ça, vous pouvez la voir. Bah non. De toute façon, je ne peux pas l'améliorer puisqu'elle est sur moi. Mais voilà. Elle est là. Elle est belle. Et c'est absolument incroyable. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Bien sûr, assez simple. On ne va pas se mentir. Mais voilà. Si vous en voulez d'autres. Faites le moi savoir. Maximum de like. Et commentaire qui fait plaisir. Encore une fois, merci BBBodings pour ta confiance. Ça régale. Et à très vite. Ciao tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.